Bonjour, je vous présente mes collègues, professeur Hakim Snoussi de l'université de Wardla, vice-recteur, et son collègue Elias Bradaï, vice-doyant de cette même université. Je viens d'apprendre que l'université accueille un workshop sur l'agriculture saharienne. C'est la cinquième année que se répète cette formule qui consiste à mettre en valeur ces milieux oasiens. Alors j'en profite pour vous demander tout de suite, finalement, on en est où de la connaissance sur les systèmes oasiens depuis 15-20 ans ? Quelles sont les avancées principales qu'on a pu constater et quelles sont éventuellement les lacunes sur ces systèmes ? Oui, en fait, par rapport au système oasien, notre université a eu contradiction d'année en année à ponctuer des haltes en termes de porter un point de situation par rapport à l'état de l'agriculture saharienne. Dans un mois, on aura à accueillir, comme vous le dites, un workshop national d'une journée. Et la thématique cette année est dédiée au camelin par rapport au système d'élevage camelin dans sa globalité. Et ces éditions qui se répètent d'année en année à travers différentes spéculations, que ce soit pivot céréalier, que ce soit pommes de terre sous pivot, que ce soit maraîchage sous-abri, que ce soit oasis en tant que tel. C'est une étape qui va nous permettre d'établir un état des lieux et de s'ouvrir sur les perspectives d'avenir. Donc, situation et perspective mathématique. Justement, c'est la question que je voulais vous poser. On voit bien que chaque année, vous avez une thématique précise relative au système oasien qui est traitée de façon très pointue. Et ma question, c'est finalement, est-ce que vous allez pouvoir dresser un tableau un peu plus global, un peu plus holistique de ces systèmes et de leur évolution ? Eh bien, disons, l'état actuel des systèmes, c'est que nous avons affaire à des antiques systèmes, donc l'ancien système oasien. Nous avons affaire à des nouveaux systèmes, ce qu'on appelle des systèmes introduits. Et le Sahara a connu aussi des systèmes inédits, et de toute la conjugaison et de toute cette diversité de systèmes, gouvernés par des acteurs différents, dont le souci principal, c'est de travailler le sol, et notamment de changer cette appréhension qu'on s'a donnée par rapport à l'Oasis comme étant une petite entité éphémère. Et par voie de conséquence, aujourd'hui, qu'on ne le veuille ou pas, en termes de production, plus de 30% de la production agricole algérienne provient des régions du Sud. Oui, donc c'est un chiffre éloquent, effectivement. Eh bien, écoutez, moi, ce que je trouve très passionnant dans tout ce travail, et qui me rapproche et qui nous rapproche de vous, en fait, en tant qu'IEM, c'est vraiment cette volonté de changer le regard porté sur ces régions arides, de changer la représentation qu'ont les gens en général de ce milieu, qu'on voit comme un milieu très hostile, très inintéressant et pauvre, alors qu'en fait, Liès, je pense que vous pourrez me confirmer, il y a des richesses tout à fait, presque inédites, très inconnues ou très mal connues dans ces régions. Oui, notamment que le système oisien a pu, à travers des temps et des temps, être le cadre de vie de toute une population pendant des siècles et des siècles. Et actuellement, il est le temps d'apporter un appui scientifique pour préserver, développer de manière durable ces systèmes et d'apporter une valeur ajoutée à la production de ces systèmes. Dans ce contexte, il faut valoriser ce que produisent ces systèmes et, bien sûr, améliorer les conditions et surtout protéger ces écosystèmes qui sont plus ou moins assez fragiles devant l'agression, soit des facteurs écologiques, tels que la température, la pérennité d'eau, etc. Et des facteurs, soit socio-économiques. Donc, le plus important, c'est de maintenir ce système, de le promouvoir aussi tôt possible et surtout, surtout de valoriser ce qui produit ce système. Alors moi, ce que je trouvais très intéressant, c'est que vous nous avez parlé de 30% de la production qui vient du Sud, c'est énorme, je pense que pour des gens qui connaissent mal l'Algérie, personne ne s'y attend en fait, c'est une véritable surprise. Au-delà de ce chiffre quantitatif qui est certes impressionnant, je pense qu'il faudrait aussi souligner, du point de vue qualitatif, la spécificité de certaines ressources qui n'appartiennent qu'au milieu oasien et à son environnement. Et je crois que c'est très important parce qu'il y a une vraie méconnaissance de ces produits, de ces richesses-là, comme il y a une vraie méconnaissance de la compétence et du savoir des gens à les entretenir, à les faire vivre. Très juste. Très juste. Par rapport à ça, peut-être, je vais choquer certains pour dire que la région de Biscra, les Iban, c'est la wilaya pilote en termes de production de maraîchage au niveau national. Tout juste à côté, à 150 kilomètres de là, la région du Souf, elle est la wilaya pilote en termes de production de pommes de terre. Un peu plus bas, dans la région d'Umsab, Gardaya, a fini par devenir un très grand bassin laitier. En descendant encore vers le sud, donc en plein Sahara central, la région d'Adrar a fini par devenir un véritable grenier du point de vue blé des déserts. Donc vous voyez cette dynamique agraire que nous avons tendance à situer de manière réelle. En plus de cela, il ne faut pas oublier que le produit principal et providentiel de l'Oasis demeure la date. Par excellence, c'est le produit très recherché, très prisé, très apprécié au niveau local, régional, national, même au-delà de nos frontières. Cependant, l'Oasis n'est pas à l'écart de son monde environnant. D'accord. Donc j'entends bien, moi, la question, l'urgence de cette question de la soutenabilité des Oasis. J'entends bien aussi que si l'Oasis disparaît, ce n'est pas seulement l'Oasis qui disparaît, mais toutes les sociétés qui lui sont liées d'une façon ou d'une autre. Donc également, les éleveurs, d'une certaine façon, seraient très affectés. D'où l'importance de ces milieux. Et donc, ça m'amène à ce que vous avez évoqué et me ramène à nos premiers échanges liés à ces deux ans sur, finalement, pour quelles raisons, nous, on avait envie de collaborer. C'était pour mettre ensemble nos compétences qui sont très complémentaires sur le thème de la durabilité. Nous qui sommes SHS, sciences humaines et sociales, vous qui êtes spécialiste d'agronomie saharienne avec beaucoup de laboratoires sur place de recherche. Et j'étais désireuse aussi de partager l'intérêt que vous aviez pour cette collaboration et le caractère concret qu'on avait pu lui donner jusque-là et qu'on souhaitait continuer à envisager pour la suite. Merci. Donc, comme disait le professeur Snoussi, l'agro-système voisin, c'est un agro-système très particulier. Apparemment, c'est le seul qui est capable d'intégrer les avantages et les inconvénients de ce milieu qui se caractérise par une arrêt d'été exceptionnelle. Il faut le dire, c'est grâce à un savoir-faire ancestral qu'on a pu installer, se maintenir en place, ce système voisin. Il existe toujours ce savoir. Oui, bien sûr. Et bien sûr, c'est dans ce cadre-là qu'on essaye toujours d'apporter en plus à ce savoir-là, de le caractériser, de le maintenir et de le développer en place. Donc, c'est pour cela que la question de la durabilité des agro-systèmes voisins, elle est en face de nombreux problèmes. Il est temps maintenant de relever et d'assurer leur durabilité, d'une part. C'est là, c'est l'appui scientifique. Ça, c'est le cadre de notre convention. C'est de caractériser, d'évaluer la durabilité, de ressortir quelles sont les menaces et surtout d'avoir une réflexion sur une stratégie qui sera durable pour préserver et améliorer cet agro-système voisin. Et je pense dans ce cadre, nous allons essayer de... En 2017, on va essayer d'organiser un séminaire en partenariat avec l'IAM à Haut-de-Là qui va porter sur plusieurs thèmes et qui planche sur l'Oasis et son environnement. Effectivement, on a un projet de séminaire commun l'année prochaine sur lequel on a commencé à avancer et qui, à mon avis, est une perspective tout à fait réjouissante et prometteuse, en fait. C'est votre avis aussi ? Eh bien oui, il me semble que pour ce genre de rencontres scientifiques, ça permettrait d'établir un point de situation, un point d'évaluation. Donc c'est un diagnostic où en sont justement ces Oasis à travers ces différentes dimensions, au sens plein du terme. on souhaiterait justement à travers ce partenariat qui lie nos deux hautes institutions, à donner une véritable image en termes de partenariat tout en situant les différentes compétences qui existent ça et là pour notamment faire valoir où en sont les recherches et quelles perspectives peut-on entreprendre, peut-on enclencher dans le cours et le moyen terme ? On est assez impatients de se retrouver au moment du séminaire. On peut quand même dire qu'on n'a pas attendu le projet de séminaire pour engager quelques actions visibles puisque vous êtes intervenue justement dans le module durabilité que je coordonne sur un des masters de l'IM sur la durabilité des Oasis auprès de nos étudiants et je crois savoir que les réactions ont été assez positives et qu'il y a eu une bonne participation en fait, les studentines. Et donc cette participation aux enseignements, je la trouve d'autant plus bienvenue et pertinente que vous venez donc avec votre compétence qui est plus sur le registre de l'agronomie alors que nous ici on est beaucoup sur le registre des sciences humaines et sociales et c'est très important que nos étudiants soient confrontés à la diversité des compréhensions de la notion de développement durable puisque quand on travaille sur un projet de durabilité on doit confronter des visions, des expériences et des disciplines différentes. Ils doivent eux à leur niveau déjà au cours de leur formation se frotter à cette diversité des disciplines et des compréhensions et des méthodes bien sûr. Et donc l'idée c'était que nous puissions à travers des cours soit en présentiel soit par visioconférence puisque nous avons la technologie aussi à notre disposition pratiquer ce genre de, j'allais dire, d'intrusion d'une discipline dans une autre sur un objet commun pour ouvrir un peu la compréhension ouvrir un peu le, je dirais, élargir les capacités de nos étudiants. Je veux dire quand même qu'on a quelques autres objectifs notamment le suivi de doctorants donc pas seulement des cours auprès des masters mais des suivis collectifs autour de... C'est concret, par exemple la thèse que vous suivez vous-même avec M. Snoussi concernant la durabilité des agro-systèmes wasiens de M. Amrani Khaled de l'Université de Grenoble donc là c'est un exemple très concret sur ça on a ensemble de travailler sur ça. Tout à fait, d'autant que Khaled Amrani je crois que vous l'avez accompagné à maintes reprises sur le terrain, pour traiter de la durabilité donc on est tous un peu, grâce à son travail on est tous autour de la table en train de parler et de travailler sur un objet commun.